bonjour toujours dans le cadre des cours de la première année baccalauréat on a terminé la boîte à merveilles l'oeuvre d'antigone maintenant on va entamer l'oeuvre qui s'intitule le dernier jour d'un condamné l'auteur c'est victor hugo donc elle voit la troisième oeuvre l'oeuvre delta donc un ch LC n'a plus la page numéro 39 sur les chapitres chapitres l'oeuvre donc on va lire le chapitre maintenant et maintenant on va choisir le chapitre et maintenant on va choisir le chapitre numéro un, c'est Bicêtre. Condamné à mort. Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les rouler les uns les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'était des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sur les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale comme un spectre de plombes à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle me glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fouillir. Se mêler comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi au gris hideuse de mon cachot, m'obsède éveillé, et puis mon sommeil convulsif, et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un coteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivre par elle, et me disant, « Oh, ce n'est qu'un rêve ! Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrouvrir, assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suyante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dans la giberne reluit à travers la grille du cachot. Il me semble que j'ai déjà une voix à murmurer à mon oreille, « Condamné à mort ! » Donc, c'est le chapitre numéro 1. « Bicêtre, condamné à mort ! » Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie, et s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'était des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des patailles gagnées, des théâtres pleines de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades de la nuit sur les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit emprison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là. Cette pensée infernale comme un spectre de plombes à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant de ces deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fouillir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi au gris hideuse de mon cachot, m'obsède y veiller, épais mon sommeil convulsif, et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un coteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivre par elle, et me disant, « Oh, ce n'est qu'un rêve ! » Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrevrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suyante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot. Il me semble que, déjà une voix a murmuré à mon oreille, « Condamné à mort ! » Voilà c'est la fin du premier chapitre, donc c'est le chapitre numéro un. « C'est la fin du premier chapitre ». C'est la vidéo qui va lire, et en même temps je vais expliquer le mot difficile. Bon courage ! – Sous-titrage FR 2021